Bienvenue au cœur de mes petites nouvelles, avec aujourd'hui l'histoire de Morgane et Paulin. La famille Pichon est réunie au complet, parents, grands-parents, Paulin, pour célébrer l'anniversaire de sa sœur Morgane. Tout ce joyeux petit monde chante en chœur, joyeux anniversaire, bien entendu, autour de Morgane qui souffle les huit bougies de son gâteau d'anniversaire. Tout semble parfait, les cadeaux sont distribués, l'ambiance est joyeuse, jusqu'au moment où Morgane rejoint sa chambre en pleurant. Eva, la maman est confuse. Allez, ça recommence, un nouveau caprice, je m'y attendais, elle n'a pas eu la console de jeu qu'elle voulait, ça me dépasse. Bon, eh bien, j'irai lui en acheter une dès demain, rétorque Raymond le papa, prêt à tout excuser. Les grands-parents sont mulets, mais n'en pensent pas moins. Paulin, le grand-fère, réplique. N'importe comment, lorsqu'elle aura sa console, elle voudra autre chose alors, hein. Ça va, Paulin, n'en rajoute pas, et tiens-toi droit, d'abord. Enlève tes coudes de la table, dit Eva, la maman contrariée. Ah, ben oui, ça va être encore de ma faute, c'est toujours moi qui prends dans cette maison, Marmon, Paulin. Morgane suit un itinéraire d'enfant gâté. Elle n'est jamais contente, boude pour un rien, elle est agressive et difficile à cerner. Ses parents n'aiment pas ce qu'elle devient. Ils lui donnent tout, sans jamais vraiment la remettre à sa place, ou bien même un peu la punir. Chaque fois qu'ils essayent de lui faire une remarque, le conflit s'envenime. Parfois, même souvent, ils baissent les bras, et pensent qu'elle tient de son mauvais caractère, peut-être de ses ancêtres. Paulin, lui, il avait vu juste. Et Morgane reçoit quelques jours plus tard la fameuse console qu'elle désirait. Elle occupe tout le canapé, prend toute la place, et gare à celui qui voudrait lui parler, ou la déranger pendant qu'elle s'amuse. Paulin, lui, ramasse les couverts, essuie la vaisselle, et se plonge souvent dans ses leçons. Tandis que Morgane ne range rien, fait la moue, et oublie souvent de faire même ses devoirs. Les années passent, l'adolescence arrive, et les deux enfants prennent des directions très différentes. Paulin réussit son bac, alors que Morgane est en échec scolaire, et reste souvent dans sa chambre à déprimer, en regardant son ordinateur tout neuf. Pourtant, malgré les diplômes, le grand frère ne trouve pas d'emploi non plus et reste sur la touche. Alors il part quelques jours en montagne, et à son retour, décide d'apprendre le métier de boulanger afin de suivre les traces de son grand-père. Quelques années plus tard, Paulin ouvrira sa propre boulangerie dans un beau quartier de Paris. Mais son travail est rapidement récompensé, et sa boutique ne désemplit pas. Il crée même un gâteau qui s'appellera le petit Paulin, qui trouvera beaucoup de succès. Morgane grandit mal dans sa tête. Elle enchaîne petit boulot sur petit boulot. Elle finit même par tomber enceinte d'un copain qui ne veut rien savoir. Elle décide tout de même de garder l'enfant qu'elle porte. Elle déjeune parfois dans un vieux bistrot de quartier, avalant une pizza sans saveur, toute seule, ni sucrée, ni salée. Mais un jour, alors qu'elle traîne dans ce bistrot, un vieux monsieur l'interpelle. Il se met à parler longuement, et le vieillard fait preuve de beaucoup de compassion pour cette jeune femme, un peu paumée. Il lui dit, « Il me vient une idée, Morgane, une idée qui vous donnera le courage de vous en sortir. Je veux bien vous aider à préparer un nouveau départ. Faites un bout de chemin de compostelle, vous verrez, ça va vous guérir. J'en suis sûr. Et vous verrez que c'est une riche aventure, une belle tranche de vie que je vous propose. » Alors, sans trop réfléchir et sans trop savoir pourquoi, Morgane décide rapidement de partir, laissant son fils au bon soin de ses parents. Elle fera tout de même le trajet entre le puits et Conque, soit un peu plus de 200 kilomètres. Elle reviendra complètement transformée. Après trois semaines de marche, quelques ampoules, quelques pauses sur le chemin, où elle fera de belles rencontres et visitera des lieux qu'elle n'imaginait même pas, avec en plus la beauté des lieux et de la nature. Dès son retour, elle décide de téléphoner à son frère, en lui demandant s'il n'aurait pas un petit travail pour elle. Son frère l'embauche directement, de suite, comme vendeuse dans sa boulangerie. Et Morgane se révèle être une personne agréable, au sourire inaltérable. Et elle passe bien, mais même très très bien, même trop bien auprès de la clientèle. Quelques mois plus tard, Paulin ouvre une deuxième boulangerie. Et comme un cadeau tombé du ciel, c'est Morgane qui en sera la gérante. Depuis là, la famille se réunit, à nouveau, lors de la fête des boulangers. Ah ! Paulin ferme le magasin, il baisse les stores, ils se retrouvent tous à l'intérieur autour d'un verre de champagne et des miniardies maison. Le fils de Morgane, lui, il a grandi depuis, et récite même un poème, et se met à chanter un refrain d'une chanson de Joe Dassin à prise par cœur. Au Champs-Élysées, au Champs-Élysées, vous trouverez tout ce que vous voudrez au Champs-Élysées, dans la boulangerie de ma maman. C'est alors que tout ce petit monde reprend en cœur les petits pains au chocolat. Suivis de beaucoup d'applaudissements, Morgane et Paulin finissent par se retrouver au croisement de leur destinée. En conclusion, il suffit parfois d'une seule rencontre pour changer sa vie. Faut-il savoir, encore aller au-devant de celle-ci. Nous nous retrouverons pour une nouvelle histoire très bientôt. Et je vous dis merci et au revoir.